Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 23 juin 2021 et j'aimerais vous dire un petit quelque chose. Mais avant, je vais vous parler de Rose Armande Oula, qui a été la première Miss Côte d'Ivoire. Lorsque le concours a été lancé, elle est allée s'inscrire pour être hôtesse, pas pour être candidate. Est-ce que c'est parce qu'elle doutait de ses capacités ? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'elle est allée, elle a dit qu'elle voulait être hôtesse. Et ceux qui l'ont reçue lui ont dit que selon eux, elle remplissait les conditions pour être parmi les candidates. Et elle s'est laissée convaincre. Et la suite, on la connaît, elle a été sacrée première Miss Côte d'Ivoire. Il arrive comme ça dans la vie qu'on est préparé à faire quelque chose. On a les prédispositions pour devenir quelque chose, mais souvent on n'en a pas nous-mêmes conscience. Mais la vie, elle n'est jamais en retard. Elle prend le temps de nous mettre face à notre destin. Et quand le destin frappe à ta porte, tu es obligé de l'ouvrir. J'ai parlé de Rosamande Oula, vous avez compris ce que je voulais dire. Elle ne savait pas qu'elle allait être un jour Miss Côte d'Ivoire. Pas parce qu'elle doutait peut-être de ses capacités, mais si elle allait s'inscrire pour être hôtesse, c'est parce qu'elle n'a pas pensé un jour qu'elle pouvait faire partie des reines de beauté. Mais le destin qui l'attendait au tournant lui a tendu la main. Elle a pris la main du destin et elle a été sacrée Miss Côte d'Ivoire. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 2010. J'ai fait pas mal de chemin. On me connaît, au début j'étais juste comme ça sur Facebook. Et à un moment donné, j'ai commencé à raconter des contes pour essayer d'apporter ma pierre à l'édification. Et tranquillement, j'ai glissé dans le terrain politique. Ce qu'on appelle terrain politique, une fois que tu critiques quelque chose qui se passe dans ton pays, on dit que tu fais de la politique. Soit, je le concède à ceux qui le pensent. Mais moi, je me suis toujours présenté comme étant quelqu'un de la société civile et qui prenait position par rapport à un certain nombre de choses. Mais dans mes prises de position, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu à choquer les uns et les autres. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'excuser et pour présenter des excuses à tous ceux que j'ai eu à choquer par mes prises de position, que ce soit des prises de position contre le RDR, que ce soit des prises de position contre le PDCI, que ce soit des prises de position contre le RDR, le GPS ou bien contre des individus de la société ivoirienne ou africaine ou peu importe. Quand on est en train de dire notre vérité, on est tellement sûr que c'est notre vérité qu'à un moment donné, on finit par croire que c'est la vérité. J'ai eu à dire plusieurs fois que c'était mes vérités qui n'étaient pas forcément les vérités des uns et des autres. Mais même, tu as beau dire ça, les gens sont choqués pareil. Tout ce que j'ai choqué par mes prises de position que j'estimais être mes vérités, je m'excuse auprès de, en ce jour, en ce 23 juin 2021. Je demande pardon à tous ceux que j'ai choqués, les militants du RDR, les militants du PDCI, les militants du FPI, les militants du GPS, si j'ai eu à m'adresser à leurs différents leaders, M. Alassane Ouattara, M. Bédier, M. Soro Guillaume, M. Bagbo, j'ai dit M. pour les mettre tous sous le même palier. Je voudrais vraiment m'excuser aujourd'hui. On évolue, on prend de l'âge et les événements de la vie nous font tirer des leçons que nous devons prendre comme acquis. Et aujourd'hui, 23 juin, par rapport à un certain nombre de choses que j'ai eu à vivre depuis le 11 février 2021, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux comprendre qu'on peut faire des vidéos contre toi sans savoir la réalité des choses. Te crucifier parce qu'on a appris que, parce que tel a dit que, parce que tel nous a rapporté ceci. Il a fallu que je le vive. C'est vrai que deux ou trois personnes m'ont clashé. Moi, les clashs, c'est quelque chose dans lequel je ne me suis jamais véritablement retrouvé. Il y a quelqu'un qui avait fait un jour un clash sur moi, M. Yaka Yaka. À part ça, avant, je n'avais pas eu de clash parce que je fais vraiment un effort pour être le plus courtoise possible dans mes propos, même si je suis en colère. Mais à partir du 11 février, je me suis retrouvée, à un moment donné, très critique et douloureux de ma vie. Et j'ai compris comment certaines personnes pouvaient se retrouver quand je prenais position. Sur des faits avérés ou non, on a pris position. Sur des décisions motivées par l'intérêt général ou non, j'ai eu à prendre position. J'ai eu à me lever, à m'insurger, à dire ceci et cela. J'ai blessé des gens, forcément. Parce que ta vérité n'est pas la vérité de l'autre. Et quand tu t'assoies sur ta vérité et puis tu lances tes propos, tu blesses forcément des gens. À partir du 11 février, je me suis retrouvée dans un tourbillon. Dans un tourbillon incroyable. Jusqu'à ce jour, je comprends aujourd'hui un certain nombre de choses. Dieu merci pour moi. Je ne me suis pas engagé dans un chemin de guerre. Je ne me suis jamais engagé dans un chemin guéri avec les gens. Heureusement pour moi. Mais n'empêche que j'ai eu à choquer des gens. J'ai eu à blesser des gens. Il y a des gens qui n'ont pas eu à comprendre ce que je voulais dire. Comme moi aussi, c'est sûr qu'à un moment donné, je n'ai pas compris ce qu'un certain nombre de personnes ont eu à dire. Et j'ai pris position. Je m'excuse sincèrement et humblement devant tout ce que j'ai blessé, sans le vouloir, devant tout ce que j'ai choqué, sans le savoir. Tout cela aujourd'hui, je les mets tous dans le même panier et je leur présente des excuses. Je m'excuse sincèrement. Comme Rose à Amande Oula, je me suis retrouvée à un moment donné face à mon destin. Je me suis retrouvée devant mon destin qui a frappé à ma porte. À travers le challenge et il est capable. Ce 8 février, quand je découvrais la photo, je ne savais pas que ça allait m'entraîner dans cette aventure. Autant exaltante, mais douloureuse en même temps. J'ai croisé l'humanité. Et maintenant, moi, de l'autre côté de la barrière, étant de l'autre côté, c'est-à-dire la personne qu'on attaquait maintenant, pour aucune raison, je vous le garantis, pour aucune raison, simplement sur des rumeurs, simplement sur des accusations non fondées. Et c'est comme ça, tranquillement, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, ah, ok, donc peut-être que telle chose que j'avais eu à dire à un moment donné, j'étais tellement sûre d'être dans la vérité, mais je me suis rendu compte que j'avais choqué des gens. J'étais tellement sûre, comme certaines personnes étaient tellement sûres qu'elles étaient dans la vérité, qu'elles étaient assises sur la vérité et elles m'ont lancé des flèches. Mais ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de comprendre l'humanité et de me mettre à la place de ceux que j'ai attaqué, je dis bien entre guillemets, ceux que j'ai attaqué dans des vidéos, ceux à qui j'ai envoyé des paroles dures, sans prendre la peine de chercher à savoir si c'était vrai ou non, sans chercher à savoir si ces personnes avaient des raisons particulières d'agir de telle ou telle manière, j'ai tiré mes leçons. Et c'est avec ça que je viens vers vous ce matin pour présenter mes sincères excuses à tous ceux que j'ai choqués, à ceux-mêmes qui ont mal interprété mes vidéos, je m'excuse auprès d'eux. Ceux qui m'ont attaqué depuis le 11 février, je leur, je passe l'éponge. Je passe l'éponge. Les dents et la langue sont condamnés à être ensemble, mais de temps en temps les dents mordent la langue, mais la langue ne peut pas sortir de la bouche. Donc ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont traité de tous les noms, je vous dis sans raison valable, sans aucune raison. Je vous présente, je vous pardonne. Je ne suis pas Dieu, mais je veux dire, c'est de la même manière que moi aussi, à un moment donné, j'ai été dans vos positions. J'ai jugé des gens, j'ai crucifié des gens parce que je pensais être dans ma vérité, mais avec tout ce que j'ai vu en février, surtout à partir du mois d'avril, j'ai compris comment on pouvait se sentir quand on n'a rien fait. Quand on n'a rien fait et que des gens nous jugent, des gens nous condamnent, des gens nous crucifient sur aucune base véridique ou véritable. Aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. Le challenge et il est capable, qui a été une réussite planétaire, je vais poursuivre ça. Aujourd'hui, c'est le mouvement international et il est capable. Parce qu'à un moment donné de ma vie, le destin a frappé à la porte et j'ai ouvert. Sans même me rendre compte dans quoi j'embarquais, j'ai ouvert. Et je continue dans le mouvement aujourd'hui. Le mouvement international et il est capable, il va poursuivre son chemin. Mais je voulais faire le bilan de tout ce temps. Depuis 2010 que je suis sur Facebook jusqu'à ce jour, je voulais faire le bilan. Et quand je regarde en arrière, j'ai posé des actes qui n'étaient pas forcément bons. J'ai posé des actes qui n'étaient pas forcément bons. Mais comme Rose Amandoula, elle a écouté la voix du destin, elle a donné son nom pour être candidate et elle est devenue Misco d'Ivoire. C'est de cette même manière-là que j'ai donné mon nom au destin pour conduire ce challenge qui était fait pour relever Mme Gbagbo. Mme Simone et Yves Gbagbo. Et j'ai donné mon nom, je ne l'effacerai pas pour aucune raison. Peu importe ce qui va arriver, je n'effacerai pas ce nom, mon nom, parce que c'est le destin qui m'a tendu la main et j'ai saisi la main du destin. Je voudrais entrer dans une autre phase de ma présence sur les réseaux sociaux. mais pour pouvoir avancer, il fallait que je fasse le bilan. Et quand je fais mon mea culpa, quand je fais mon introspection objective, je me rends compte que j'ai blessé, j'ai choqué des gens. Mais il fallait que moi-même, je vive ce que j'ai vécu ces derniers temps pour comprendre dans quelle position j'ai eu à mettre ces personnes parce que des personnes de bonne foi, ces personnes sont forcément de bonne foi comme moi aussi. J'ai été de bonne foi à un moment donné où j'ai critiqué des gens. Ces personnes sont de bonne foi. Mais j'aimerais dire à ces personnes qui m'ont attaqué de bonne foi qu'elles n'étaient pas, elles n'avaient pas tous les éléments en main pour me juger, pour me crucifier. Non, vous n'aviez pas tous les éléments en main. Mais je peux vous comprendre parce que moi, à un moment donné aussi, je n'avais pas tous les éléments en main et je suis allée comme une guerrière m'en prendre à un certain nombre de personnes. Je peux vous le concéder et je vous le concède et je vous comprends et je vous pardonne. Il faut qu'on avance. Nous tous, nous aimons la Côte d'Ivoire. RDE, PDCI, GPS, FPI, peu importe, nous aimons tous la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je m'inscris dans une autre dynamique. Et il y a des chemins dans lesquels je ne veux plus entrer. Il y a des chemins dans lesquels je ne veux plus entrer et que tel que je me connais, je sais que je n'entrerai plus. les derniers événements de notre pays, la dernière actualité de notre pays que nous connaissons tous, tout ça l'a mis ensemble avec ce que j'ai subi comme l'incharge à travers les vidéos, à travers les accusations, aussi farfelues les unes que les autres. J'ai compris et je voudrais me tenir loin de toutes ces choses-là désormais pour pouvoir me consacrer à l'émancipation de la femme. Parce que c'est ça. C'était ça ma destinée. Quand j'étais au secondaire, en cinquième, on a lu l'aventure ambiguë de Cheikh à Midoukane. Il y a un seul personnage qui m'a impressionné, la Grande Royale. Je vais en parler dans une autre vidéo. Et le professeur, nous avait, Monsieur Jakarija Koulibaly, il nous avait demandé, c'était au lycée d'Odiennet, il nous avait demandé de dire quel est le personnage qu'on apprécie le plus dans le roman. Moi, j'ai dit que c'était la Grande Royale. Il a souri. Il a dit oui, je vois ça bien. Quand je vais vous parler de la Grande Royale, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je vais me tourner résolument vers l'émancipation de la femme ivoirienne et partant de la femme africaine. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques autour de la femme. Et ce challenge et il est capable, c'était ça, le socle, la femme, la fille et l'enfant. Et je vais me concentrer sur ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à faire. J'ai perdu beaucoup de temps, mais c'était le temps qu'il fallait pour que je me forme, pour que j'apprenne à comprendre dans quelle position ou dans quel état d'esprit une personne qu'on critique pour rien. Une personne qu'on critique sur aucune base, avec aucun élément véridique, véridique, peut se retrouver. J'ai compris. Alors, avant de finir cette vidéo, je dis encore que je présente des excuses à tout ce que j'ai choqué, je présente des excuses à tout ce que j'ai blessé sans le vouloir ou sans comprendre. J'ai compris aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment me consacrer maintenant au mouvement international et il est capable, me consacrer au projet qui est derrière. Et j'aimerais que vous dites à Lagostine Akofi que je ne l'ai jamais bloqué. Elle peut aller vérifier. Je ne l'ai jamais bloqué. Il y a des personnes que j'ai eu à bloquer pour éviter de voir les injures qu'elles avaient envers moi. C'est la seule raison. Mais, je vais débloquer un certain nombre de personnes. Je vais les débloquer parce que je suis dans une autre dynamique aujourd'hui. Donc, peu importe ce que, ce qui s'est passé par le passé, je passe, je tourne la page, je passe les points sur tout et je veux aller dans un autre état d'esprit. Je vous souhaite une très bonne journée et puis nous avons beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai beaucoup de travail à faire et ce qui repose sur mes épaules, ça va au-delà d'un simple pagne. Et j'aimerais qu'on se mette résolument à travailler véritablement, à éviter de perdre le temps dans des débats et dans des palabres inutiles qui ne nous font pas avancer. J'ai compris que j'ai perdu beaucoup de temps mais en même temps je me dis que ça m'a permis d'apprendre. Encore une fois, je vous présente mes excuses à tous, à tous, autant que vous êtes. Tous ceux que j'ai utilisés comme sujet dans mes vidéos que j'ai choqués, je vous présente des excuses. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous sommes le 23 juin 2021. Merci. Merci.